bon ben vous avez installé adobe dimension vous lancez donc j'imagine que vous arrivez sur le panneau d'accueil comme moi oui vous avez certainement au niveau de l'interface une interface foncée c'est le même principe que pour les autres logiciels si on veut changer l'interface c'est dans les préférences donc vous allez dans les préférences ceux qui sont sur pc vous voyez menu édition préférence ici sur mac je vais dans le menu adobe dimension préférence voilà interface foncé ou clair personnellement je préfère clair bon le reste pas besoin d'aller chipoter pour l'instant je clique sur ok voilà si vous cliquez sur créer nouveau ça va vous faire un document avec les paramètres par défaut oui une fois que le document sera créé là avec la paramètres par défaut la définition ça peut se changer après dans le panneau propriété de la scène mais sinon vous avez les trois petits points et vous cliquez là dessus et vous avez un panneau qui apparaît ici vous pourriez déjà déterminé une précision plus importante de la scène ici mais on va prendre ça 1024 768 pixels on va prendre ça pour l'instant mais je vous montre juste que techniquement on pourrait aller modifier les choses là et on crée le nouveau document